salut tout le monde c'est vescope et aujourd'hui je vous propose un petit game plus sniper mais bon tout d'abord comment allez-vous moi je vais super bien là je reviens de vacances donc ça fait hier je suis revenu de vacances ou aventure je sais carrément plus vraiment la notion du temps et j'ai perdu bon ouais donc ouais je vous ai dit donc dès que je reviens de vacances je vous fais des vidéos commenter donc là j'ai déjà un petit planning fait donc demain donc aujourd'hui ben cette vidéo demain sur castle crasher c'est un petit joueur 4 que j'ai téléchargé hier et sérieux j'ai testé un petit peu il m'a bien fait rire donc demain je vais faire je vais recommencer les débuts de la campagne je ne sais même pas si c'est une campagne moi je crois qu'il y a une campagne donc avec vous après demain c'est sur medal of honor tier one je sais pas si vous connaissez donc c'est un jeu que j'ai depuis longtemps mais j'avais un peu arrêté d'y jouer et voilà donc j'ai décidé de faire une petite vidéo commenter et pour le reste donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo commenter sur code 5 et code 4 mais vu le nombre de cheaters mais là vraiment je pèse mes mots sur le mot cheater et nombre allez en fait j'ai fait si vous voulez j'ai fait 30 parties sur code 5 sur la xbox et 30 parties il y avait des cheaters et je sais pas ce qui se passe en ce moment sur code 5 mais il ya que des cheaters mais que ça donc voilà donc voilà j'ai pas pu faire un gameplay je sais pas si vous avez entendu les voitures passer mais désolé c'est parce que ma fenêtre est ouverte mais bon et sur code 4 pareil après là c'est sur la ps3 donc je pense que c'est un peu normal puisque sur la ps3 il ya plus de cheaters que sur l'exbox mais c'est pour ça que ça m'a étonné d'avoir autant de cheaters sur la xbox parce que la xbox je pense c'est quand même plus sécurisé pour les hacks mais non non il y en a beaucoup et donc sur la ps3 même chose je voulais faire un gameplay sur code 4 il ya autant de cheaters que sur code 5 ouais donc voilà c'est pas grave j'essayerai encore mais j'en doute donc voilà et aussi j'avais avant de partir en vacances j'avais acheté les maps vraiment le jour même où je partais je vais acheter les maps avec un avec un pote et j'ai juste pu tester tester shangri la la map aux zombies et voilà et donc là quand je suis revenu de vacances j'ai pu toutes les tester en ligne enfin vraiment tout et pour une fois je dis merci à treyerche parce que pour une fois ils ont fait un bon pack je trouve sérieux moi dans tous les packs j'ai acheté vraiment tous les packs et dans tous les packs avait au moins une voire deux maps que je que je n'aimais pas du tout et pour une fois il ya toutes les maps je les aime bien et voilà donc pour une fois je dis merci à vous après vous abuser un peu avec mon pack à 15 euros mais bon ça c'est pas grave parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent donc c'est normal que vous faites les packs aussi cher ah je comprends non c'est bon c'est voilà et aussi j'avais dans l'idée de faire un petit délit mais voilà je me suis rendu compte que je pouvais pas faire un zombie de plus de 15 minutes vu que c'est aussi maintenant les commentaires si vous savez comment ça se fait que je crois que c'est au nom de vue ou d'abonnés ou de gm je crois que c'est les trois en fait que on peut pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes voilà moi j'ai été voir et ils m'ont dit c'était marqué sur internet qu'il fallait être partenaire ou avoir plus de 50 vues sur votre chaîne j'ai plus de 50 vues sur ma chaîne j'ai toujours pas le truc donc voilà je sais pas trop comment on fait si vous le savez marqué dans les commentaires s'il vous plaît ou alors je l'ai fait en deux parties voire trois parties ça dépend la durée du zombie mais voilà je préfère attendez faire un gros zombie complexe qu'il doit faire en plusieurs parties c'est un peu chiant je crois pour vous de donner un zombie en plusieurs parties donc ouais dans cette partie je joue l 96 1 avec chargeur amélioré je crois avec fantôme passe passe et marathon si je ne m'abuse ouais avec les morts comme d'habitude couteau de lancer et double flash double paralysante excusez moi donc ouais pourquoi j'ai choisi ce gameplay le tout simplement parce que j'ai fait une très bonne partie au sniper je vais pas dire que c'est la meilleure partie que j'ai fait mais c'est une des meilleures en tout cas puisque j'ai quand même fait pas mal de quickscope dans la partie et je termine sur du 26 2 donc voilà je fais je fais deux blackbird deux yui si ouais je crois donc voilà c'était une bonne partie que j'avais fait aussi juste avant de partir en vacances et voilà je me suis dit pourquoi pas la commenter et donc voilà donc ouais je voulais aussi donc ouais j'ai téléchargé donc hier sérieux j'ai fait l'inventaire j'ai vraiment tout fouillé dans le xbox live arcade enfin dans les jeux arcade parce que je voulais acheter un petit jeu arcade marrant pour faire une petite vidéo commentée et donc voilà j'ai hésité entre duc nukem 3d il avait l'air pas mal aussi au final voilà j'ai opté pour pour castlecrasher puisque juste avoir les petites vidéos et et les images ça m'a bien fait rigoler et donc voilà que demain voire peut-être ce soir je je l'a fait la vidéo commenter sur ce jeu pardon excusez-moi et donc voilà la partie s'achève là pour cent je sais pas si je crois que je suis là si je sais pas si je vous ai dit mais je le redis encore une fois donc ouais j'étais ni j'étais qu'un niveau 34 c'était vraiment au tout début que j'avais le jeu et donc ouais voilà je crois que je vous ai tout dit là je vais faire même pas un kill je crois avec l'artilleur voilà donc la partie s'achève moi je vous dis à demain portez vous bien et bye bye